salut chris j'avais le goût aujourd'hui de faire une un petit audio sur la dépression la dépression la dépression voilà la dépression tel que moi je l'ai vécu et tel que que je les on va dire j'arrive plus à trouver des mots merde parce que je serais déprimé mon dieu non la dépression la dépression la dépression comment 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 j'ai comment j'ai géré le truc en fait ça m'est tombé dessus du jour au lendemain comme ça bon il y avait quand même je pense un fond dépressif quoi depuis des années et des années je suis quelqu'un de comment dire je vois toujours le verre à moitié à moitié à moitié vide tu vois vraiment je suis toujours un petit peu la face obscure du truc tu vois je suis toujours un peu un peu comme ça je suis pas d'un enthousiasme délirant je suis toujours pour la mère de ma fille m'appelait frigo man tu vois c'est genre je te casse les ambiances vite fait bien fait dans une soirée voilà en tente parlant de je sais plus enfin bon bref dépression quoi et alors je te parle de mon expérience personnelle quoi c'est à dire que que ça n'engage que moi ça peut être une piste pour toi si si toi qui m'écoutes tu es tu es dans la dépression dans le dans dans quelque chose qui qui tu vois plus où tu vois plus la lumière en fait tu vois plus tu vois plus le réel tu es dans un espèce de c'est dans un espèce de cauchemar vivant un cauchemar journalier nocturne constant quoi alors moi déjà j'ai toujours cultivé depuis que je suis gosse des idées de 2 je suis de merde voilà ça a toujours été le truc quoi c'est c'est l'histoire personnelle a confirmé un petit peu le délire quoi ça veut dire que bon j'étais pas le fils préféré tout ce que je faisais c'était pas c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de moi et et le métier qui me faisait qui fait bah mes parents franchement vous en avait rien à foutre à l'époque tu vois et je suis tombé finalement dans une spirale comme ça d'auto dépréciation de je suis cul de merde et voilà il ya un matin je me suis réveillé ça c'est pas arrivé en un jour quoi c'était une espèce de chute assez lente où je me suis aperçu que finalement je m'étais laissé je m'étais laissé bouffer quoi je m'étais laissé bouffer par l'extérieur par les autres parle par le monde immonde et comme j'étais faible et ben le système pas je veux dire quand je dis le système c'est les autres quoi c'est c'est l'extérieur en fait quand quand tu es faible à l'intérieur le l'extérieur en profite pour t'attaquer quoi davantage et puis en plus tu es plus sensible donc ça veut dire que le moins de petits trucs ça va toucher ça va te ça va te faire du mal ça va te ramener encore plus dans des idées que tu es une merde que que voilà alors moi aussi j'ai un parcours assez atypique et et du coup je me suis mis à avoir à quel point j'étais différent des autres et ça m'a profondément tu sais je suis pas comme tout le monde d'un coup j'ai voulu être comme tout le monde quoi alors que je veux dire j'ai toujours voulu être différent et d'un coup je me suis je me suis aperçu que il fallait que je sois comme tout le monde quoi il fallait que je rentre dans les clous dans les archétypes dans la façon de penser il fallait que et que la situation dans laquelle j'étais c'était un peu dû au fait que justement j'étais resté sur mes positions et et finalement j'avais fait le vide autour de moi et 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 donc du coup je voulais absolument être comme tout le monde quoi alors que ça veut dire que j'étais constamment à l'affût des autres à regarder un petit peu les autres comment comment ils se comportaient pour essayer d'imiter comment comment j'aurais pu me comporter c'est de je suis rentré dans des techniques un peu de page pas de séduction mais mais où j'allais vers l'autre justement pour pour assouvir une nécessité de lien quelque chose qui me ferait sentir qui me ferait sentir normal et qui me ferait sentir je sais pas comment dire j'allais vers l'autre pour pour nourrir de lui en fait j'étais pas capable de nourrir de moi même alors les pensées suicidaires bas étaient là constamment des centaines de fois par heures le matin au réveil direct c'était un putain je me flinguer je me suis idée du coup bah du coup j'étais en même temps si ça m'est arrivé quand je veux j'ai fait et je me suis fait une fracture de fatigue du pied et du coup j'avais plus ma dose d'exercice quotidien faut savoir que ma dose elle était quand même assez importante c'était c'était en général une petite dizaine de kilomètres tous les jours qu'on s'était pas plus à pied en marchant parce que j'ai du mal à courir en fait j'arrive pas et du coup mon médecin très gentiment m'a proposé de faire une psy comme ça une fois par semaine on se voyait puis je racontais je faisais des rêves délirants enfin bon parti un peu déjà dans le chamanisme et tout dans la recherche de soi même les états modifiés de conscience et tout c'est quelque chose qui qui me poursuit enfin qui me poursuit non mais c'est quelque chose que que j'arpente depuis depuis des années et des années et des années quoi depuis depuis que je suis gamin en fait je suis toujours un peu passionné par ça et j'ai j'ai un peu la fibre on va dire hyper sensibilité et donc dans un premier temps j'ai commencé à parler à 20 minutes une fois par semaine bon et ça me nourrissait pas alors comment je m'en suis sorti déjà avec du magnésium en prenant du magnésium je me suis suppléant magnésium un comprimé par jour voire deux je pouvais plus boire de café parce que le café ça me faisait déprimer un truc de fou quoi j'avais du mal à sortir chez moi le regard des autres me brûlait enfin bon la moindre remarque que j'entendais dans la rue ça y est c'était pour ma gueule je suis tombé dans une parano incroyable et donc il s'est avéré par la suite que tout ça en fait c'était un espèce de terrain que j'avais camouflé par le fait de fumer du shit depuis depuis des années en fait bon pas beaucoup mais suffisamment pour pour étouffer tout ça en moi et et en arrêtant de fumer tout ça c'est ressorti c'est revenu tout ce camouflage que j'avais que j'avais consensueusement organisé tout ce colmatage c'est parti dans tous les sens et tout est remonté en fait la compétition entre moi et mon frère quand on était gamin c'était lui le fils préféré moi j'ai toujours été le mouton noir dans la famille le gars qui n'est pas pris au sérieux l'artiste espèce de gars comme ça qui raconte un petit peu des choses un peu voilà quoi ah oui c'est intéressant c'est intéressant ce que tu racontes mais bon on a rien à foutre quoi en gros c'est ça et et du coup j'ai j'ai commencé à combattre en fait donc j'ai pris du magnésium ça m'a fait ça me fait énormément de bien j'en ai pas pris des masses j'en ai pris régulièrement un comprimé par jour je sais plus ce que c'était comme comme truc un truc de voilà de pharmacie à la con tu vois j'essayais de sortir un petit peu de chez moi quand même parce que c'était pas évident de sortir j'avais ma chuchu la balader donc il fallait quand même le faire j'aurais pas j'aurais pu passer mes journées au pieux sans problème quoi les cauchemars était voilà c'était des cauchemars et puis dès que j'ouvrais un oeil enfin c'était l'envie de mourir en fait envie de me flinguer tout ça je me rappelle des deux genres de rêve avec jouer avec un pistolet que je mettais mon oeil pour vérifier à l'intérieur du canon quoi l'espèce de p38 je me rappelle argenté comme ça et puis je me suis réveillé en surson en disant mais tu fais quoi tu fais quoi là t'es en train de faire quoi et du coup j'étais carrément en train de péter les plombs quoi et voilà donc je mangeais mais je voyais pas pourquoi je dormais mais je voyais pas pourquoi je vivais mais je voyais pas pourquoi j'étais dans une espèce de néant complet quoi le monde me semble me semblait terne me semblait vide les gens les gens étaient des ennemis enfin voilà c'était il y avait de la parano c'était pas que des ennemis non plus mais 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 je me sentais comme un escargot sans sa coquille en fait dès que je sortais je me faisais agresser partout et ça me faisait mal à chaque fois même une mère qui engueulait son gamin je prenais le truc pour moi quoi je sais pas mes sens étaient surdéveloppés j'arrivais à avoir un mec à 300 mètres qui me fixe et puis qui et puis genre je sentais plus ou moins ses pensées enfin voit tu vois des espèces de trucs un peu mais complètement délirant quoi et ça me le faisait aussi quand je fumais mais je maîtrisais le truc tu vois du coup je trouvais ça amusant mais mais là c'est un espèce de débordement complet quoi et puis surtout le fait de pas pouvoir faire d'exercice pas pouvoir de le fait de d'avoir ma dose de de bas de sérotonine quotidienne là c'était c'est pas c'était horrible quoi puis bon j'étais pas comme les autres donc du coup du coup j'étais une merde enfin voilà et incapable de rien faire enfin bon pas la totale en fait et donc comment j'ai résolu ça comment j'ai résolu cette dépression alors ça s'est fait progressivement et j'en ai j'ai abordé ça comme une équation l'équation la résolution de ma dépression va pas comme une équation mais la résolution de chacun de mes traumatismes en fait et je suis donc j'ai pas été médicamenté en antidépresseurs somnifères et tout machin non j'ai pas voulu quoi j'ai pas mon médecin voulait pas déjà il m'a dit non tu vas t'en sortir tout seul et tout et il m'a semblé que la dépression était très sévère quand même parce qu'à un moment donné je devais reprendre la voiture et j'étais incapable de conduire j'avais peur j'étais enfin bon j'étais dans un état mais j'étais pitoyable quoi j'étais mais bras de pitoyal quoi on est terrible quoi j'ai pas je dis ça en déconnant rigolant mais alors j'ai jamais pleuré quoi j'ai jamais eu la larme à l'oeil machin mais j'étais dans une j'étais je sais pas une solitude mais un truc de fou quoi une solitude ou même quand je parlais avec des gens je me sentais seul quoi et et c'était douloureux c'était douloureux moi et puis et puis j'ai commencé déjà à combattre mes pensées j'ai commencé à les combattre dès le matin comme ça quand elles arrivaient je les envoyais chier j'ai commencé à comprendre que je pouvais m'énerver aussi je peux péter les ponts et je puis vite venir violent avec mes propres pensées quoi et avec mes pensées suicidaire et tout ça quoi et j'ai commencé à les combattre comme ça et et à pas vouloir me laisser éteindre et pas vouloir me laisser ratatiner quoi parce qu'il se passait dans ma tête parce qu'en fait c'était ça le c'était ça le gros délire quoi c'était qu'il se passait des choses dans ma tête et que ça prenait le dessus et à mon donné j'avais l'impression que j'avais été possédé j'avais l'impression que je me faisais chevaucher par les entités enfin où c'était un truc c'était assez et à un moment donné je me suis dit mais c'est les ondes électromagnétiques il ya quelque chose enfin voilà quoi et des goûts des goûts dès le matin comme ça j'ai je je remettais des gros des grands dès que la pensée arrivait je me suis sidé et tout machin je la laissais pas arriver et je mettais des grosses baffes dans la gueule et énormément de violences avec un espèce de faim ta gueule putain tu as une espèce de truc comme ça avec une espèce d'énervement avec une colère comme ça mais les contre contre la pensée tu vois et peu à peu et à chaque fois chaque jour chaque fois que ça que ce type de pensée arrivait quand j'y pensais parce que c'était pas tout le temps eh ben j'ai envoyé la pensée j'ai envoyé j'envoie chier quoi et et puis après j'ai toujours gardé une espèce d'alimentation comment dire une bonne alimentation pas une alimentation de merde tu vois avec des je me nourris c'est bien enfin on va dire qu'on va dire ça comme ça tu vois pas non plus super bien mais bon c'était pas de la fast food c'était pas c'était pas de l'aider frites et de la mayo c'était c'était une vraie nourriture avec des pâtes du riz la viande des légumes enfin voilà ce genre d'alimentation quoi et puis et puis j'ai commencé aussi à faire des exercices de respiration alors ça ça a été ça a été plutôt pas mal et ça ça m'a permis de ça m'a permis de me calmer de de relativiser le truc parce qu'en plus je buvais plein de café j'arrivais pas arrêter le café ça me mettait des angoisses pas possible je me sentais agressif envers les gens mais du coup comme je voulais calmer cette agressivité j'avais vraiment l'impression que j'aurais pu déraper quoi enfin pas déraper j'étais pas un danger pour les autres mais mais j'avais pas envie qu'on fasse chier quoi j'avais pas envie qu'on vienne me casser les voilà dans ma bulle et tout ça j'essayais de faire mettre de la distance entre moi et les autres au maximum quoi et j'ai commencé les exercices de respiration alors j'ai commencé la cohérence cardiaque bon c'était c'était pas tellement probant en fait on va dire ce qui est donc je sais plus comment c'est la cohérence cardiaque ah oui tu inspires sur cinq cinq secondes et tu expires sur cinq secondes tu inspires sur cinq secondes et tu expires sur cinq secondes voilà ça fait ça fait un peu ça quoi c'est pas ça pas été super probant après j'ai fait j'ai pratiqué donc ça plusieurs jours toujours avec les avec les pensées les pensées le combat sur les pensées quoi et après j'ai fait nadi sodana nadi shodana enfin je sais plus comment voilà c'est comment ça se prononce exactement donc c'est là c'est la respiration alternée donc tu respires par une narine tu souffles avec l'autre tu respires avec l'autre et tu souffles avec l'une tu vois enfin bon tu pars de la gauche tu vas sur la droite tu restes sur la droite tu repars sur la gauche en gardant le contact avec ton corps ça m'a un petit peu aidé on va dire c'était pas mal après il ya eu un truc qui m'a bien bien aidé qui m'a redonné confiance en moi c'était le le fait de garder une contraction sur le corps quoi ça veut dire bomber un petit peu le torse et puis rester avec ce ce bombage de torse dans marchant dans la rue et tout en restant sur 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 cette contraction quoi et ça ça m'a permis de m'ancrer dans le corps en fait de m'apercevoir qu'en fait ce qui me manquait c'est un ancrage dans le corps et de m'apercevoir qu'en fait mon problème il résidait dans dans le fait que que j'étais propulsé dans le temps ouais je sais j'étais propulsé dans le temps et j'étais pas dans l'instant présent j'étais propulsé dans dans le passé avec les mémoires qui revenait de frustration de toutes les mémoires négatives j'en passe et des meilleures quoi de tout ce qui m'est arrivé de tous les trucs ouais on insulte et là on m'a craché à la gueule on m'a fait si on m'a fait ça on m'a frappé voilà tous les trucs comme ça quoi dans le futur pas de futur pas de pas de perspective rien du tout quoi et j'étais constamment balotté entre ces deux pôles entre le passé mémoriel qui remontait dégueulasse et il ya un futur un futur un futur de merde quoi puisque parce que il n'y avait rien qui m'attendait dans le futur en fait et je voyais je voyais plutôt ça très très sombre et voilà et du coup le fait de me de m'ancrer dans le corps par une contraction tenue comme ça le plus longtemps possible le plus souvent possible aussi déjà ça m'a fait ça m'a ça m'a permis de de relativiser et de prendre de la distance et de voir que j'étais balotté entre le passé et le futur et que j'étais pas dans l'instant présent quand j'étais dans l'instant présent j'étais dans mon corps et quand j'étais dans mon corps il y avait une pétillance il y avait une espèce d'ouverture en termes de potentialité ça veut dire que le passé le passé était relativiser les mémoires étaient si ça se trouve ouais si ça se trouve j'ai j'ai augmenté le truc c'est des impressions c'est des impressions qui ont été augmentés enfin bon un petit mot est devenu destructeur parce que je lui ai donné le pouvoir qu'il soit destructeur sur moi je j'ai augmenté l'impression qu'il avait fait sur moi du fait de ma faiblesse je sais pas si tu sais tu vois un petit peu ce que ce que je veux dire mais mais le fait de me de toucher mon corps d'être dans mon corps dans la contraction ça m'a vraiment 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 fait du bien et après le truc le truc vraiment qui m'a qui m'a posé qui m'a calmé qui m'a permis de de continuer à boire du café sans crise d'anxiété et de et de dire au revoir de tourner la page à cet épisode un peu merdique de paranoïa de d'autodépréciation d'autodévaluation constante d'autoflagellation pas c'était même plus de l'autoflagellation quoi je vous fais je voulais tuer je voulais tuer mon chien je voulais enfin voila je dis à ma fille est ce que tu crois que c'est une bonne idée mais non papa c'est une idée à la compte j'ai fait ouais et moi ça me semblait je dirais non mais je peux plus la sortir là c'est passé pas c'est pas possible je peux plus sortir de la maison et tous les gens ils sont trop méchants ils sont trop été j'étais enfin voila quoi j'étais je sais pas j'étais pas normal quoi j'en rigole maintenant parce que mais c'était dur à vivre c'était dur à vivre et c'était sombre même en été c'était sombre c'était sombre et c'était noir tu vois c'était c'était glauque c'était dégueulasse en fait et et le truc qui m'a vraiment aidé c'est c'est l'arrêté de la respiration carré c'est ça m'a avrité cette respiration où tu égalises l'inspiration le temps de de poumons pleins l'expiration et le temps de poumons vides et je l'ai pratiqué sur mes pas en sortant donc du coup bah du coup je ces exercices de respiration je les pratique à chaque fois en marchant et ça m'a vraiment 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 fait du bien et et notamment cet exercice de la pause quantique là de sam avriti qui m'a vraiment sorti du truc quoi et après bon bah après j'ai combiné la contraction corporelle avec avec l'exercice de respiration et tout quoi et j'ai retrouvé du peps j'ai retrouvé du tonus j'ai retrouvé l'envie de faire les choses j'ai retrouvé l'envie de bouger le cul j'ai trouvé l'envie de me faire plaisir j'ai retrouvé le besoin de m'aimer non pas m'aimer pas ma grand-mère mais m'aimer quoi tu vois m'aimer du verbe aimer voilà et j'ai pris conscience que bac que que je m'étais laissé envahir en fait par par quelque chose peut-être par moi même et que ça avait pris toute la place à l'intérieur et ma fille a été là et elle était là tout le temps elle m'a jamais jugé elle m'a jamais dit quelque chose par rapport à ça là je mets elle a jamais contré ce que je disais elle a jamais affirmé ce que je disais elle m'a toujours laissé dire les choses sans faire aucun commentaire en étant très très dans l'écoute en fait très très neutre et ça m'a vraiment fait du bien et elle a toujours été présente aussi et je pensais pas la mériter je je pensais qu'elle allait que je la revirai plus à un moment donné quand j'étais dans ma dépression de toute façon dès que tu vas tu vas te barrer tu voudras plus me voir parce que je suis trop je suis trop je suis trop problématique comme personne je suis pas quelqu'un tu vas couper les ponts avec moi alors j'ai été projeté parce que j'ai un de mes oncles qui a acquis ce genre de problème avec sa fille et puis enfin voilà donc donc je projetais à mort sur sur des situations enfin bon je j'étais pas du tout dans le réel quoi mais pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout et et donc j'ai repris pied en prenant de la distance notamment par rapport à la contraction du corps voilà puis après il ya aussi un exercice qui m'a beaucoup aidé c'est le fait à chaque fois que j'inspirais j'ouvrais la main et à chaque fois que j'expirais je refermais la main le contact corporel toujours le contact avec le corps associé le corps avec la respiration associé les mouvements du corps avec la respiration en gros du yoga quoi mais mais pas n'importe quoi comme le gars parce que tu vois la cohérence cardiaque ça m'a pas aidé pourtant c'est un exercice de respiration qui est censé calmer quoi quand j'en ai parlé à mon toubib je dis moi j'ai trop d'angoisse sur plus de chez moi il me dit mais fait je dis vous n'avez pas un truc je sais pas dit mais la cohérence cardiaque ça marche bien mais non ça marche pas bien pourquoi ça marche pas bien parce que moi j'étais assis et je faisais ma cohérence cardiaque juste en respirant mais en fait il faut il faut que le corps il soit il soit il soit sollicité dans l'exercice de respiration sinon ça marche pas c'est un espèce de tout c'est un combo ça le corps qui doit qui doit qui doit être investi qui doit être ressenti t'as la respiration qui doit être rythmée sur 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 un sur des mouvements du corps et voilà c'est important de en même temps que en même temps que tu surveilles ce qui se passe dans ta tête et si tu vois quelque chose se lever en termes de petits nuages noirs obscurs l'idée suicidaire ou où je suis cul de merde ou que tu vires le truc directement quoi et tu le bottes le cul et tu l'envoies chier quoi et pour moi ça a marché c'est pour ça que que ça me tient à coeur de faire cet audio parce que je sais qu'il ya plein de gens qui souffrent il ya plein de gens qui sont accros moi j'ai ma petite voisine enfin j'ai plein de gens autour de moi des voisins et ils kiffent la life quoi ils sont sous antidépresseurs ils ont regard un peu voilà c'est assez assez vite tout ça c'est c'est des personnes qui se sont pas résolues à le même et et qui continuent à vivre et qui et qui se résoudront jamais en fait moi je lance un appel l'angoisse la dépression la parano en gros la maladie mentale c'est quelque chose qui n'est pas résolu et c'est quelque chose qui doit être résolu et il ya personne qui peut le résoudre pour toi la personne peut t'aider peut écouter le psychologue peut être une une étape mais mais le tout le boulot c'est moi qui les fait quoi si personne d'autre qui pouvait qu'ils pouvaient le faire quoi voilà c'est tout c'est ce que c'est ce que je veux dire et si toi qui m'écoutes tu souffres de ça si 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 ta vie et ben écoute ce que je te dis que ce que j'ai à dire quoi et pipi pratique aussi fait 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 ce que je dis quoi tu vois il était peut-être peut-être une opportunité une possibilité de de sortir de de cette noirceur dans laquelle dans laquelle tu te noies quoi il faut savoir aussi que que le monde extérieur est profondément dégueulasse quoi et en tant que qu'hypersensible je me prenais toutes ces saloperies dans la gueule et je croyais que c'était moi en fait je prenais là je prenais la saloperie des gens et en pensant que bac ça venait de ma tête que c'était moi qui pensait alors que alors que alors que je captais je captais des des énergies je captais des fréquences je captais des ambiances quoi et je croyais que c'était moi en fait et ce qui m'a permis de prendre de la distance et de différencier ce que je ressentais moi par rapport à ce que l'extérieur venait m'impacter et ben c'est le contact avec le corps voilà le contact avec le corps donc ça passe pas forcément pas forcément par des exercices de musculation même si ça peut aider parce qu'après après 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 une séance d'exercice de musculation tu ressens bien ton corde et donc tu es dans une espèce de bien-être ça libère des endorphines mais tu n'es pas obligé d'être de faire de la salle de sport moi je sais que c'est pas que je suis pas très sportif mais j'aime bien l'exercice physique je suis pas très sport mais l'exercice oui c'est à dire que je me déplacer constamment à pieds je vais faire des courses à pieds je vais je vais je vais tout faire à pied ou au maximum quoi voilà prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur enfin bon voilà c'est dès que je peux faire que je peux engager mon corps dans 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 un mouvement je le fais quoi donc c'est important mais si t'es pas adeptes de la salle de sport tu peux tu peux aussi contracter juste une partie de ton corps toi ça peut être bas en yoga on parle aussi il ya le périnée qu'on peut contracter il ya le bas ventre mais mais c'est un petit peu un petit peu trop technique je trouve dans un premier temps tu peux faire ça dans un second temps et je pense que dans un premier temps une petite contraction genre un petit peu genre tu me mets un petit peu les épaules en arrière pour ouvrir un petit peu la cage thoracique et te permettre une meilleure oxygénation et puis et puis quand tu sors quoi tu restes sur ce sur ce contact corporel et puis et puis tu fais des respirations carrées ou même des cohérences cardiaques une fois que tu as le contact avec ton corps tu peux faire de la cohérence cardiaque sur le rythme doté pas au lieu de faire cinq secondes tu fais cinq pas ou quatre pas voilà voilà quoi et tu fais un déplacement de plusieurs kilomètres ou un petit 10 minutes un petit 15 minutes un petit 20 minutes tu vois et ça fait vraiment du bien en restant en restant focus sur ton corps et le fait d'être focus sur ton corps va va te garder dans l'instant présent et l'instant présent c'est c'est pas le passé et c'est pas le futur c'est l'instant présent tu vas dire ouais c'est bon on sait ce que c'est que l'instant présent non on sait pas forcément ce que c'est que l'instant présent parce qu'on n'y est jamais même quand tu crois que tu y es tu y es pas l'instant présent il est lumineux il est il est potentiellement chargé de quelque chose de l'ordre de l'enfance tu te rappelles quand tu étais enfant et que tu pouvais tout faire quoi tu sais tu avais t'avais pas de limite et tu avais le champ des possibles qui était ouvert en grand et c'était éventail tu sais grand ouvert comme ça où rien ne te semblait inatteignable et ben c'est ça l'instant présent c'est une espèce de deux trucs comme ça qui va faire que même si tu es dans une situation de merde même si tout se semble obscur tout te semble boucher même si tu es malade même si tu es dans la maladie même si tu es si tu as pas de tune même si tu es si tu vas te faire expulser ton logement même si machin le fait de te retrouver dans l'instant présent dans cette pétillance là va te donner l'énergie de faire face à tes problèmes je te donne ma parole que c'est comme ça que ça fonctionne c'est je peux pas je peux pas dire mieux tu vois je peux pas tu peux pas te garantir le truc parce que parce qu'en fait il faut que tu sois dans cet instant présent et et selon ma théorie et selon moi une grande souffrance permet justement l'intensité nécessaire à pouvoir toucher cet instant une grande souffrance c'est aussi un grand moteur il faut voir ça aussi comme ça ça veut dire qu'une grande dépression c'est une grande souffrance et cette souffrance tu peux l'utiliser tu peux l'utiliser comme un moteur voilà c'est tout ce que je voulais te dire et puis je voulais dire aussi que t'es pas tout seul dans la dépression il y en a plein qui sont déprimés il ya plein de jeunes qui savent pas où ils en sont qui sont qui sont qui sont dans la vie comme ça et qui pensent qu'à mourir et c'est pas normal c'est juste pas normal parce que la vie la vie est belle l'avenir on s'en bat les couilles c'est le présent qui est important quoi et les enculés là qui sont en train de nous noircir le monde ils nous font ils nous font cogiter un putain de futur mais le futur c'est pas ça quoi nous c'est le présent et le présent le présent tu le touches avec de l'intensité avec une espèce de force et plus tu es et plus tu es dans un mal être et plus tu as cette énergie en toi cette énergie du mal être que tu peux retourner et ses pensées qui te quitte qui te qui te brouille la vue tu les envoies chier tu les envoies chier tu les envoies chier bordel tu les envoies chier et tu les insultes avec des putains de mots de merde voici tu les envoies boulet salope quoi tu vois tu 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 prends les rênes quoi tu tu sors du politiquement correct tu rentres en mode guerrier quoi contre contre toi même contre contre la contre l'envahissement de ton territoire psychique et mental c'est juste ça quoi tu rentres en putain de guerre quoi c'est ni plus ni moins que ça enfin moi je l'ai vécu comme ça quoi et je tiens à le partager avec avec le bas avec toi qui écoute et avec avec tous les gens que j'adore quoi en fait l'individu me passionne au plus haut point quoi et et le mal être aussi me passionne parce que parce qu'on peut l'éviter parce que parce qu'on connaît rien du mal être parce qu'on n'a rien à foutre et la seule chose de la seule la seule réponse qu'on peut qu'on peut avoir du mal être dans notre société c'est des médocs c'est des psys à la con qui vont juste entretenir un espèce de voilà un espèce d'état socialement acceptable des médicaments de la chimie de l'opium voilà de la dépendance de la saloperie que de la merde quoi et moi ce que je te propose c'est de redevenir vivant quoi un vrai quelqu'un qui résout ses problèmes quelqu'un qui passe au dessus et quelqu'un qui peut éventuellement en parler qui peut aider les autres parce qu'il a traversé la merde tu vois moi je peux t'aider à traverser cette merde parce que moi je l'ai traversé alors je sais pas si c'est la même merde que que tu traverses que celle que j'ai traversé mais bon voilà j'espère que ce sera inspirant quand même en termes de messages en termes de main tendue en termes en termes d'humanité voilà c'est tout ce que je voulais dire je te fais des bisous je t'embrasse prends soin de toi ciao